Un problème encore qui se pose, on a un petit marché qui est créé là-bas, tout dernièrement. On a vu vraiment des lapidations des choses banalement comme ça là. Sans, si vous estimez aujourd'hui le montant qu'ils ont vendu le marché là, à part la part de la BDP seulement, on avait 74 boutiques. Ils ont vendu une boutique à 2,5 millions de place seulement, à 2,5 millions de boutiques. Il y a combien de boutiques ? Et 2 millions. Ceux qui sont extérieurs, ils ont vendu ça à 2,5 millions. Ceux qui sont à l'inter, ils ont vendu ça à 2 millions. Nous, notre part, à la BDP, on avait 74 boutiques. Donc, on demande cette largeur-là encore, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Nous, on a évalué ça, ça fait 166,5 millions. Si on a dans ça, même si c'est 50 millions, nous, on peut faire la route là. Mais ils nous disent, non, 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 on ne parle pas de ça. C'est ça qui a amené la chose là. Mais, vraiment, notre président du district, il le qualifie, on ne comprend même pas. Il a fait 36 ans, on le connaît. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui ici, en tant que président du district, toi, tu vois ta population, toute ta population, viens au maire pour réclamer quelque chose. Toi, tu es assis là-bas comme le cimetière, tu ne parles pas. Il faut parler quelque chose. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle quelque chose. Parce qu'on connaît tout ce que tu es en train de faire. Mais, malheureusement, le maire a mal compris. Lui, il est venu maintenant. Il a réussi à épauler le maire. Et je l'ai entré dans la même chose.